Salam Salam Outsiders, débrief Coupe d'Afrique des Nations, le débrief commence. Maintenant, Mali-Tunisie ça a fini 1-1, franchement c'était un très très bon match. Mais maintenant rentrons dans le vif du sujet. En toute honnêteté, les Tunisiens à mon humble avis, ils ont le pire gardien de la compétition, voire même peut-être le pire gardien en Afrique. Ce gardien là est trop nul. Franchement, si j'étais coach, au troisième match ils jouent pas. Au troisième match ils jouent pas, parce qu'en ce moment ça fait deux fois qu'il leur coûte des débuts. Et à chaque fois les Tunisiens ils ont une baraka de ouf, ils s'en sortent tout le temps. Mais malheureusement tu as un gardien qui est là pour tout gâcher. Face à l'Angola lors du premier match, le gardien est incapable de faire une vraie parade. Mec, tu as l'attaquant qui arrive, tu as une frappe qui arrive, oui la frappe était même pas si puissante que cela. Il est incapable de faire une vraie parade. Mais sors le ballon mec, il sort pas le ballon, les Angolais ils ont réussi à capitaliser. Aujourd'hui face au Mali, bis repetita, corner, corner, il n'y a pas de situation de danger. Toutes les conditions naturelles de température et de pression sont réunies pour que tu boxes le ballon. Le gars on dirait qu'il a du beurre sur la main, il essaie d'attraper ce ballon là, le ballon rentre. Deuxième bourse de la part du gardien tunisien et franchement ça coûte cher. Ça coûte cher parce que j'ai mal pour Kazri. Kazri depuis le début de la compétition, il est au four et au moulin. Il donne tout ce qu'il a. Franchement, Kazri, il se donne à 100% Kazri. Il est capitaine et tu le vois sur le terrain que le mec c'est un leader. Mais derrière si les mecs ne sont pas capables d'assurer, ça risque d'être très très compliqué. Il y a un manque de constance notoire de la part des Tunisiens. Pourquoi ? Parce que les mecs rendent très très bien dans le match. Dès le début, tu as Koufran, Kazri, Poto, tu as des actions de la part de la Tunisie et tout. Je te dis, les Tunisiens peuvent faire du sale. Mais les Tunisiens, après 60, 70 minutes, ils arrêtent de jouer. Franchement, je ne comprends pas. On dirait qu'il fait trop chaud pour eux. On dirait qu'ils ne s'en sortent pas. Ce n'est pas du tout normal. Un match de foot, ça dure 90 minutes. Durant la Coupe du Monde passée, on l'a vu avec les équipes africaines. Je vous l'avais dit l'été passé. Si les matchs de foot duraient 70 minutes, peut-être qu'on serait déjà champion du monde. Mais bizarrement, les mecs sont incapables de tenir et d'être concentrés pendant 90 minutes. Et ça, ce n'est pas du tout normal. J'ai vu les Maliens se plaindre à gauche et à droite en disant, « Ouais, il faut changer Marega, etc. » Marega, il est sur le terrain, il ne fait rien. Je suis désolé, Marega, c'est un top attaquant. Et à mon humble avis, je ne pense pas que les Maliens sur le banc, ils aient un mec meilleur que Moussa Marega. Le problème de Moussa Marega, il est simple. C'est qu'il faut le mettre dans les bonnes conditions pour que le mec puisse performer. On l'a vu à Porto. Quand tu le mets dans les bonnes conditions, il va faire du sale. Le problème aujourd'hui au Mali, c'est que l'équipe, elle est solidaire. L'équipe, elle est jeune. L'équipe, elle est bonne. L'attaquant en pointe, il est tout seul. Donc du coup, si les efforts ne sont pas faits pour lui donner les bons ballons dans les bonnes conditions, il ne pourra pas capitaliser. Donc du coup, cette équipe du Mali, à mon humble avis, si le coach réussit à faire jouer Moussa Marega, si le coach réussit à faire jouer le collectif avec Moussa Marega, je pense qu'il peut faire du sale. Le Maroc, deux matchs, deux victoires, deux fois un zéro. Franchement, les boys de Hervé Renard-Laye sont dangereux. Je vous l'ai dit, le sorcier, c'est lui le vrai sorcier. Le vrai sorcier, en fait, c'est Hervé Renard. Hervé Renard, il est anormalement déterminé. Et Hervé Renard, il sait motiver ses joueurs. Aujourd'hui, on va être très, très sérieux. La Côte d'Ivoire a été bouffée par le Maroc. Non, franchement, franchement, après 35 secondes de jeu, tu as Serge Aurier qui déboule sur le côté droit. Il fait un superbe centre, tête de Kodja. Et qui est là pour sauver ? Romain Saïs. Franchement, à mon humble avis, Romain Saïs, en ce moment, c'est le leader de cette équipe-là défensivement parce que le taf qu'il fait, il est juste extraordinaire. Durant 90 minutes du rang, tu cherches les actions de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas eu beaucoup. Si je les répertorie, je pense qu'il y en a eu trois. Tête de Kodja, reprise de volet de Maxwell Cornet, frappe de Sérédier. Mis à part ça, qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait ? Et c'est là où j'ai envie d'attaquer le coach Ivoirien. Franchement, il est nul. Il est nul. Comment il s'appelle ? Kamara ou un truc comme ça ? Non, il est nul. Non, franchement, il n'est pas très, très fort lui aussi. En fait, moi, j'ai des problèmes avec ces coachs africains-là. Je me dis, eux, c'est quoi leur problème ? Le mec, lors du premier match face à l'Afrique du Sud, il a vu clairement, il a vu clairement que son milieu de terrain ne marchait pas. Je suis venu dans le débrief et je vous l'ai dit, le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, Sérédier, Jean-Michaël Sérédier et Kessier, ça ne fonctionne pas. On l'a vu face à l'Afrique du Sud. Le mec, il vient face au Maroc, il met le même once de départ. Alors que pendant ce temps-là, Hervé Renard, lui, il a calculé plein de choses. Il a fait des changements. Il a fait jouer Boussoufa, etc. Je me dis, ces mecs-là, est-ce qu'ils font exprès ou ils font exprès ? Franchement, ils font exprès ou ils font exprès ? En toute honnêteté, Jean-Michaël Sérédier, depuis le début de la compétition, je suis désolé. Certes, c'est un top player. Certes, Xavier avait dit à un moment donné que Jean-Michaël Sérédier méritait de jouer au Barça. On est tous d'accord sur ce point-là. Jean-Michaël Sérédier, on ne va pas l'attaquer individuellement. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas mis dans les bonnes conditions pour pouvoir performer. Franck Essier, lui, honnêtement, je réfléchis encore, j'ai l'impression. En fait, Franck Essier, c'est le Alfred Ndiaye de la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est le Alfred Ndiaye de la Côte d'Ivoire. Des fois, tu te poses des questions, tu te dis, le mec, comment il a fait pour arriver au Milan AC ? Parce que Franck Essier, les performances qu'il fait au Milan AC, il ne les fait pas avec la Côte d'Ivoire. Du coup, c'est là où j'ai envie d'attaquer qui ? Les coachs africains. Parce que franchement, ces coachs-là ne sont pas bons. On va être très, très sérieux. On va être très, très sérieux. Beaucoup de gens disent, ouais, la Côte d'Ivoire n'est pas assez technique, etc. Non, ce n'est pas ça le problème. Je suis désolé, les joueurs, ils sont là. Mais c'est comme une voiture de Formule 1. Je suis désolé, mec. Moi, si tu me donnes la McLaren Mercedes de Lewis Hamilton, moi, je ne suis pas un conducteur de Formule 1. Donc, du coup, c'est évident que je vais peut-être arriver dernier. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le problème, il est simple. Quand je fais ce parallélisme-là, c'est juste pour vous dire que ce qu'il manque en tant que tel, c'est des gens capables de les faire jouer dans des bonnes conditions. Parce que les boyés, techniquement parlant, ils sont forts. On le voit dans leur club respectif. Ils ont le talent. Le talent, on l'a en Afrique subsaharienne. Mais on n'a pas de coachs qui sont assez bons pour faire jouer ces joueurs-là dans les bonnes conditions. Que fait Wilfried Zaha sur le banc ? On dirait que durant le premier match, le coach ivoirien, il n'était pas là et qu'il vient d'arriver dans la compétition. Franchement, Jonathan Kodia, on l'a vu lors du premier match face à l'Afrique du Sud. Le mec, il a passé son temps à vendanger. Il vendange coup sur coup. En fait, Jonathan, franchement, il n'est pas sérieux, Kodia. Du coup, à un moment donné, je me dis, on a vu Wilfried Zaha cette saison à Crystal Palace jouer en pointe. Mais mets-le en pointe à un moment donné. Mets-le en pointe à un moment donné. Tant un truc, tant que Cornet, Zaha ou Pépé, tant que, comment il s'appelle, Gradel, Zaha, Pépé, mets Zaha en pointe. Parce que Zaha, il a la pointe de vitesse, il a la détermination et le mec, il sait jouer au foot, Zaha. Et Zaha, il a un volume de jeu extraordinaire. Pourquoi Wilfried Zaha, 90 minutes durant, il reste sur le banc ? Franchement, franchement, quand le mec, il arrive avec son milieu A3 là qui se fait bouffer pendant tout le match et qu'il décide de sortir Jean-Michael Serry, dans ma tête, je me suis dit, où il va faire rentrer Wilfried Zaha ? Non, il fait rentrer un autre attaquant aussi statique que Kodia. C'est qui ? C'est Bouni. Non, franchement, franchement. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, tu ne comprends pas. Faites-moi, je vous ai dit ici que je vais passer mes diplômes de coaching et je vais... Non, franchement, avant de devenir fou, je vais passer mes diplômes de coaching. Ce n'est pas possible. Nous, on joue à Football Manager tous les jours. Mais ces genres de bêtises-là, on ne les fait pas. Franchement, à un moment donné, il faut que tu sois logique dans ta tête. Fais jouer les joueurs. Je ne sais pas pourquoi ces coachs-là ont peur de jouer. Tu mets deux attaquants en pointe, ils ont tous les deux le même profil. Tu mets deux ailiers sur les côtés, les mecs n'arrivent pas à les trouver. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, on n'a pas vu Nordine Amrabat. Vous vous rappelez de lui ? Il était fâché à la Coupe du Monde quand il a fait son signe là. Il y a Varis, Bullshit, etc. On va être très sérieux. Aujourd'hui, c'était Zinedine Amrabat. Amrabat, le match qu'il a fait, il était sensationnel. À mon humble avis même, Serge Aurier, il n'est pas blessé. Il faisait semblant. Serge Aurier, en fait, il a vu que la situation était compliquée, qu'Amrabat et Ashraf étaient en train de le tuer. Il a simulé une blessure. Il a décidé de sortir. Non, soyons sérieux. Franchement, Amrabat, la performance qu'il a fait aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il était possédé. Le mec, il fait des fins de corps. Il laisse le ballon passer et tout, etc. Mais en toute honnêteté, Amrabat, aujourd'hui, c'est l'homme du match. Sans aucun doute, c'est l'homme du match. Le gars, il perce la défense de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas un caissier ou quelqu'un capable de l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Sérédié, je suis désolé. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, ils ont un capital sympathique vers Sérédié. Ils aiment bien Sérédié. Franchement, c'est capitaine courage et tout. Mais Sérédié, je vous l'ai dit plusieurs fois, le mec, il est fini. Il faut que les Ivoiriens, ils se réveillent. Sinon, la compétition risque d'être très, très compliquée pour eux. Amrabat, sa percée, elle est magnifique. Sa passe aveugle même, je dirais, pour l'attaquant, elle est parfaite. L'attaquant, il vient, il place le ballon, petit filet. Maintenant, les Marocains, je pense qu'ils ont toujours le même syndrome qu'à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas de neuf. Du coup, ça risque d'être compliqué parce que la compétition est longue. Le Maroc, c'est une des équipes, à mon humble avis, qui joue le plus beau football en ce moment dans cette compétition-ci. Mais si tu n'as pas un bon attaquant devant capable de capitaliser, ça risque d'être dur. J'aimerais saluer Hervé Renard sur une chose. Franchement, le mec, il a Ziyech sur le terrain. Comparément à Alucissé qui, lui, ne prend pas de décision. Qui, lui, franchement, on va être très, très sérieux. Dès qu'il arrive sur le terrain, il n'a aucune cojonesse et il n'a aucune capacité mentale de pouvoir prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, Hervé Renard, il n'en a rien à faire. Le mec n'a aucun sentiment. Ziyech, il fait un match, je suis désolé, il est sur le terrain, mais il ne fait pas un bon match. 68% de passes réussies. C'est très, très compliqué. Soyons très, très sérieux. 8 duels sur 10 perdus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas peur. Il sort Ziyech, il fait rentrer Bouffal. Et là, directement, je me dis, waouh, voilà un coach qui ose. Du coup, Hervé Renard, franchement, à mon humble avis, je lui lève mon chapeau. Et je dis, attention à ce gars-là. Parce que ce mec-là n'a pas gagné deux Coupes d'Afrique par hasard. Il risque fortement d'en gagner une troisième avec ces Marocains-là. Donc du coup, gardez un nez sur cette équipe du Maroc-là. Parce que leur coach, c'est un top coach. L'équipe, elle est motivée. Les mecs, ils ont envie. J'ai écouté un interview de Ben Assia récemment qui disait que cette génération-ci veut gagner la Coupe d'Afrique. Parce que les Boussoufas et tout ça là, c'est leur dernière Coupe d'Afrique sûrement. Même Ben Assia, peut-être que c'est sa dernière Coupe d'Afrique vu que le mec, il s'est exilé, je ne sais pas, au Qatar ou en Arabie Saoudite, etc. Donc du coup, je me dis, si on sous-estime ces Marocains-là, ils risquent de nous surprendre. Et je finis avec Ashraf Hakimi. Quel joueur ? Franchement, il revient quand au Réal ? Il revient quand au Réal ? Ashraf, latéral droit, latéral gauche, il n'a aucun problème. Le mec, on le met sur son mauvais pied, il fait quand même un top match. Il passe son temps à courir. En fait, Ashraf ne se fatigue jamais. Zizou, franchement, je ne sais pas, il est parti pour deux ans en prêt. Rappelle-le de son prêt rapidement parce que le boy là, il est anormalement talentueux. Après un bon premier match, malgré leur défaite, l'Afrique du Sud gagne 1-0 face à la Namibie. Maintenant, la chance de la Côte d'Ivoire en tant que telle, c'est qu'ils vont jouer la Namibie lors du dernier match. Donc je pense qu'ils vont gagner face à la Namibie normalement. Ils devraient se qualifier sans aucun problème. Maintenant, j'ai envie de dire attention à cette équipe de l'Afrique du Sud là, qui essaiera de tout faire pour aller chercher un score face au Maroc. Hervé Renard est venu en conférence de presse, il a dit quoi ? Il a dit, je veux la première place de ce groupe là. Hervé Renard va sûrement faire tourner parce qu'aujourd'hui, il a quand même fait des changements. Tu vois, ces coachs-là, je les aime bien parce qu'ils ont compris que la compétition est longue. On n'est plus à 16 équipes, on est à 24 équipes. Donc du coup, il fait tourner son effectif. Face à l'Afrique du Sud, il fera sûrement tourner sans aucun problème. Mais le problème de Hervé Renard, c'est quoi ? C'est qu'il est tellement sévère. Il a l'air tellement sévère ce mec là. Comme les profs d'école là, tu sais, les profs méchants là qui te faisaient peur. Hervé, il a l'air de ça. Et je me dis, Hervé Renard, il va motiver ces boys là sur le banc parce qu'il va les faire tourner. Il va leur dire, c'est votre chance maintenant de me prouver que vous avez votre place dans leur once de départ. Du coup, à mon humble avis, même le banc du Maroc peut faire du sale face à l'Afrique du Sud. Dernière chose, la Namibie, ils ont peut-être perdu deux matchs, mais ils n'ont pris que deux buts. Attention, ils ont un bloc défensif extrêmement solide. Si le coach ne se gère pas, si le coach ne fait pas jouer les Wilfried Zaha et tout, la Côte d'Ivoire peut peut-être faire 0-0 face à eux. Petite minute Copa America parce que les matchs ont changé d'horaire. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion enfin de voir l'Argentine jouer. Beaucoup de gens m'ont dit, ouais Stan, pourquoi je ne fais pas de débrief Copa America et tout ? La famille, c'est compliqué. Franchement, les matchs ici, ils finissent à minuit. Les matchs de Copa America lors du premier tour, ils commençaient à partir de 3h du matin. Il faudrait que Stan Job, il dorme un peu quand même. Franchement, sinon, je ne suis pas une machine, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai pu voir l'Argentine jouer face au Venezuela. Match dégueulasse. Match dégueulasse. Je dis des matchs nuls. En fait, on va être très sérieux, c'est des matchs très très nuls la Copa America. On peut parler de la Coupe d'Afrique jusqu'à demain. Certes, on a des problèmes d'organisation, la CAF, l'arbitrage, etc. Mais franchement, les Sud-Américains, quand ils jouent entre eux, mais c'est nul. Aujourd'hui, il n'y avait que du bordel sur le terrain. Ça se tacle à gauche, ça se tacle à droite. Il y a tellement de déchets, c'est tellement brouillon. Mais heureusement, l'Otaro Martinez s'est encore géré. L'Otaro Martinez commence à s'installer dans cette équipe-là. L'Otaro Martinez commence à prendre le bout de cette équipe-là. J'ai mal pour Paolo Dybala parce que j'ai l'impression que le pauvre, il ne va jouer que des 5 minutes par match lorsque l'Argentine aura déjà géré. L'Argentine ne joue pas bien, mais l'Argentine s'en sort quand même en ce moment durant cette Copa America 6. Donc du coup, attention, vous vous rappelez du Cameroun en 2017 ? Ils jouaient le football le plus nul que j'ai jamais vu. Ils ont quand même été champions. Cette équipe d'Argentine-là, qui n'a pas un très très beau football, bizarrement, ils ont une certaine chance avec eux en ce moment. Est-ce que ça va permettre à Messi de gagner son premier titre avec l'équipe nationale ? Son premier titre continental ? On ne sait pas encore, on verra ce qui va se passer. Mais d'ici là, les Argentins, ça va, ils sont posés, ils sont en demi-finale. On se capte demain pour un nouveau débrief. Juste une seule chose à dire, merci beaucoup à tous les outsiders qui m'ont envoyé une vidéo et qui ont voulu prendre part au challenge. Les mecs m'ont envoyé des vidéos, c'était trop drôle. J'ai fait le montage, je l'ai publié sur la page Facebook. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, tous les outsiders qui m'ont envoyé une vidéo, allez sur la page Facebook, les outsiders, vous allez le voir. Je pense que maintenant, parce qu'on met beaucoup de publications par jour, c'est peut-être la cinquième ou la sixième publication. Gérez-vous, allez voir vos vidéos et je vous remercie énormément. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. Demain, nouveau débrief, Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun, Ghana. En ce moment, quand tu regardes bien, la plupart des grandes équipes ont un peu déçu. Franchement, la Côte d'Ivoire, ils nous ont déçu aujourd'hui, le Sénégal, ils nous ont déçu, etc. Moi, je dis demain, j'ai hâte de voir Cameroun, Ghana, parce que ça risque d'être un match explosif. À demain, la famille, continue à liker, continue à partager. Activez-moi cette cloche-là, exposez-moi le bouton partage, gérez-vous. Partagez les vidéos pour que tout le monde puisse voir les débriefs et tout. Et tous outsiders.